Dimanche dernier, alors que plus de 5000 croisiéristes débarquaient à Marseille, les dockers lançaient un mouvement de blocage des entrées du camport maritime. Enfonçant un peu plus l'image des services portuaires impactés, le terminal croisière a engagé des procédures de dépôt de plainte contre la CGT pour blocage illicite de l'enceinte portuaire. Les dockers revendiquent aujourd'hui de prendre un certain nombre d'emplois occupés par les porteurs de bagages, sans qu'il n'y ait aucun fondement juridique et c'est emploi contre emploi sans aucune justification. Donc ce n'est pas une création nouvelle, c'est simplement prendre la place d'autres. Donc ce à quoi le terminal et les actionnaires que je représente, c'est-à-dire MSC et Costa Croisière, se refusent à accepter. De l'autre côté, les dockers, victimes de mauvaise presse dans les médias, n'ont pas souhaité s'exprimer. Ils effectuent déjà le chargement et le déchargement des bagages du quai à bord et souhaiteraient prendre en main la totalité. de la prestation une demande qu'ils estiment légitime. Mais alors, qui doit porter les bagages des croisiéristes ? Et tant que la question ne sera pas tranchée, les milliers de passagers devront se trimballer leur grosse valise dans l'enceinte du port sur quelques kilomètres, puisque le syndicat a déposé un nouveau préavis de grève du 12 au 21 juillet. Merci.